et bonjour bonjour à toutes et à tous ça prend partie pokémon légende arceus chapitre 60 heures de jeu à peu près 57 heures et nous sommes du coup nous sommes débarrassés de boules de quêtes secondaires des sessions précédentes et il nous reste du coup la quête principale sur les traces des légendes papa 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 let's go et du coup en quête secondaire il nous reste la course rapide pour hija demande sans soignons toujours plus ainsi que les méga parmissions mystère la prochaine étape de nos recherches sur les méga parmissions c'est la côte lazuli bref allons bivouac des pages est-ce que tu es prêt oui quoi oui je crois oui je crois on va avoir tort ce poil man tiens je ne pensais pas vous voir ici je suis venu chercher du ravitaillement pour le hameau j'ai n'a pas tout raconté vous en quittez au sujet des apparitions massives de pokémon qui surviennent par des alers c'est bien ça ce cas je vous recommande d'utiliser des boules gluantes on se met 30 boules gluantes à toucher moi ces boules gluantes j'ai un pokémon avec une bouillante permet de ralentir ses mouvements nous ont les habitants du hameau qui m'ont demandé d'acheter la méthode à l'atelier bien je me retourne sur les terres immaculées musclé comme je suis jusqu'à on n'a rien de temps il se déplace comme ça que l'amperle recommande les boules gluantes du groupe galaxie je m'y attendais pas bref allons bivouac des plages on arrive à temps on dirait une mégaparition vient d'avoir lieu souviens toi que gareth nous a dit d'utiliser des boules gluantes sur ce il est temps de commencer les recherches et bah moi si tu veux donner des bays go waw à ronfler guinfrex je te rappelle que si tu l'en donnes tu pourras savoir quels pokémon sont présents dans la méga apparition génial ouais bah oui on va lui donner alors attendez mais combien on en a est ce qu'on a récupéré non mais arrête de se garder quels sont mes bays go waw déjà on pourrait se dérasser de ça nous on n'est pas apte il ya une des aptes elle est suite détrui personne qui a fait la simple on va rattraper un peu guéri aigle je sais plus c'était quoi attaques ou attaques sp et faire un truc et je vais le regretter toute ma vie en vrai je m'en fous à lui pareil je sais pas on peut lui augmenter sa vitesse et son sa vitesse ça a du sens ta la toa toa la toa en vrai j'augmente lui mais il n'est pas shiny donc dès que je vais trouver un muplo docus shiny il va virer ouais du coup je vais voir les bays go waw on en a 18 ça coûte cher alors un pijaco un sans coquilles waouh le magicar peut posséder c'est lui qui a le fruit des petits ravis ainsi que des togetiques quill fish into quill pick on fout un peu non même s'ils sont étoilés un gros lème on en a eu un de gros lème non peut-être pas mais en vrai moi j'aimerais bien récupérer mes fruits à chaque coup mon petit ravis tous les jours togetiques je sais pas après il y a peut-être des togeplans c'est pas parce qu'il y a la petite étoile qu'il n'y a pas par contre faut se bouger ce fion ok alors attendez deux secondes euh coffre combien de temps voulez vous dormir dans la coffre ? dans la coffre ? euh tweak 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 euh euh allez let's go euh donc on y va comme ça euh 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 je sais pas euh c'est pas c'est pas pas j'ai pas Pourquoi ça n'a pas chopé ? C'est trop loin. C'est super beau, c'est super beau. Par des petits ravis ! Morrez tous ! J'ai chopé le levénard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un levénard baron, je suis en train de me faire bosser. Deux secondes, on panique pas. J'ai gaspillé 40 pokéballs. D'ailleurs, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais encore vrai. Aouh ! Et respire. Le levénard, il n'est pas censé me soigner au lieu de me bolosser ? Ouais, de temps en temps, j'ai le droit et de temps en temps, je n'ai pas le droit. J'ai écouté un atta... Un attaquant spé contre un levénard. Heureusement, c'est bon. Il y a un racaillou qui s'est interposé. Il m'a dit attaquant physique. Mais qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, bordel ? Mais non, mais non, mais non. Et je me fais bosser par quoi ? C'est fini, c'est fini. 79 ! Aouh ! Aouh ! ça c'était un coup critique c'est pas convaincant et là je suis pas sûr de le tuer laissez faire ça il a pas de queue comment il peut faire une queue de fer alors qu'il a pas de queue ça devrait être autorisé que pour se équiper d'une queue pourvu d'une queue mon muplo d'hocus par exemple c'est ok bah du coup il sait faire tête de fer il y en a un qui le vénard c'était qui qui m'avait bolossé dans le dos mais arrête de lancer comme un sac à caca ça va être compliqué on tue ou on tue pas ? parce qu'il a la défense augmentée maintenant on doit être tué quand même on a un coup critique en plus c'est ok bon on va pas tous les capturer un petit ravi d'ailleurs je sais même pas c'est quoi qu'il faut faire contre un petit ravi petit ravi un petit ravi non c'est un truc qui est par par d'alphabétiques sinon je sais pas faire l'higicale mn au pp ceci même à attraper ah bah si ça compte d'où quand même nourriture, évoluer, regard touchant, attraper sans qu'il vous repère ça c'est un peu compliqué apparemment pour moi yes c'est bon et du coup il manque un un pour compléter le petit ravi je suis pas du tout deg ensuite du coup il y a les togétiques pas de togé plan à l'horizon par quoi avec ça c'est déjà au niveau 10 en plus je peux les tabasser c'est le type quoi j'ai même pas regardé il n'y a pas de le lag ne suffit pas sur le retour c'est une précision de merde voilà lui il a une queue alors certes assez petite mais au moins c'est efficace et c'est logique mais d'où j'ai lancé la pokéball derrière bah tabasse le attaque le par derrière bon est-ce qu'il y a des chances du coup d'avoir l'évolution de togétiques ici même s'il n'y a pas de d'étoile pourquoi il m'a affilé des boules gluantes j'ai acquis déjà je suis censé les utiliser ok 64% pour le moment il passe à chaque coup on va pas le moment de ça il n'y aura pas de suite parce que j'en ai pu ça ça me gave tellement ça devrait servir pendant un moment pas bien ok non pas de togétiques plans ensuite donc du coup on fait le magicar puis on va se coucher tous les autres ne m'intéresse pas le quillepiche à la rigueur mais vu qu'on a déjà les évolutions on est d'accord et moi j'ai envie de récupérer mais mais bon bon mais 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 à chaque coup maintenant le coup de pique il est à donf aussi donc on prend un branlet donc let's go mais il est à 10 km aussi ah mais on peut se déporter non pas du tout bon sens si bon sens pas le bon sens il y a un peu de bon sens monsieur ils vont tellement m'encombrer la boîte tout ce que j'ai attrapé il est bien tort qui joue à un fait donc on voit le calme et tout de suite non c'est double efficacité il est volant haut pas du coup quatre toujours ce magnifique ultra laser ils sont pas très belliqueux les magiques qui rapprochent par contre en Liviator tout d'un coup ça s'énerve toute la frustration d'avoir été à une victime ressort j'en ai au moins des dédiateurs j'ai même pas regardé j'espère bien quand même on va falloir que je fasse évoluer un magica j jk lm n les gueules jk lmn opq jk lmn leviator Yes. C'est quand même ouf, on les décime Pas trop pourquoi Pour les étudier, on les décime Yeah, il est tout content Ok, on a fait 3 Ah oui, mais en termes de Bego Wav On a récupéré combien ? J'ai vu qu'on vient d'en récupérer une L'idée de venir ici, c'est de pouvoir récupérer On est à 22, c'est ok Donc là maintenant, on revient voir Jacqueline Elle a dit au moins 3 Après, on peut toujours faire le... Non, bah rien Ah, mais attendez, l'Ukario Enfin non, les Riolu Ils nous intéressent ou pas ? Riolu, on l'a au niveau 10 Mais par contre, on n'a pas l'Ukario Mais il n'est pas étoilé, donc on s'en fout un peu Bon, bah des bisous On verra quand il y aura des trucs Corrects Là, c'était pas très correct Attention hein, tous confectionnés Sauf ce qui est à base de soignants Donc ça, on n'a pas le droit de le faire Ça, on peut le faire On va faire 59 On fait 25 Mais elle est où Jacqueline ? Pourquoi on m'a dit que cette quête là ? Elle est là, en plus Jacqueline Ah, mais je ne l'ai pas activé, c'est pas lui pour ça aussi Ça, c'est rare, on s'en fout T'es pas dans le corps des chercheurs pour rien Beau travail Ce sera plus facile de tirer les informations du clan Perle maintenant Et que diriez-vous d'informations supplémentaires De la part du corps des chercheurs ? J'enquête sur l'arrivée Mais l'apparition avec le professeur C'est notre chef, Cédena Qui nous a donné l'ordre Et vous avez découvert quelque chose ? Bien entendu, je vais tout vous dire Mais avant cela Je voudrais me battre contre Hick-Track Si je veux me montrer à la hauteur du corps des chercheurs Je dois continuer de progresser Je t'attendrai sur l'air plage Ginkgo Je compte sur toi Pour ne pas prendre ce combat, elle est légère Plus qu'elle a comme Pokémon Les Filali Flo-Flo-Fli-Fli Ah, elle est jeune Quelle énergie, quelle passion L'air plage Ginkgo Elle est juste là Bon, ça c'est Kip-Losan qui va y aller Bon midi Incroyable Le samedi midi maintenant Et oui, la Mickey Je sais pas, il est 21h du matin 21h du matin Et oui Parce que Les journées durent 48h Il n'est pas énorme ce Kobali Si tu souhaites en savoir plus sur les mégas apparitions, il va falloir que tu m'affrontes Ouais, ouais, oh ce chantage Depuis que tu es arrivé ici en tombant du ciel, tu as fait tant de choses pour nous Mais j'ai plus d'expérience que toi Et je vais t'apprendre Que j'ai encore des choses à t'apprendre Apprendre Yes, j'ai vu J'ai vu Cette discussion à base de poète Très enrichissant La Mélofée Elle a 9 Pokémon Ah non, elle n'en a que 5 Euh, oui Elle a 9, le mec Elle a 6 Non, elle en a 5 Mais la Mélofée contre Optiflusion, c'est pas un peu la PLS, là ? Là, je vais faire ça, quand même Ah bah c'était bien nul Il bat l'ombre, quand même Lucien, on voit un Boss Cara Hein ? Vraiment ? Mais ! Ah oui, mais pour faire ça Directement, paf ! Il est là, j'utilise Floshage, le mec il n'a pas compris Je n'ai pas le choix Ah ah, ça t'apprendra Alors ? Alors, t'es Day ? Lucien, on voit un Pikachu C'est mal ça Ça fait mal ce que vous faites Alors soit j'y vais comme un bourrin Soit je backdash sur un Tortera Et je fais genre Je suis un dresseur Pokémon Valide Regardez, je suis un dresseur Pokémon valide Tiens, moi je sais le faire évoluer en Tortera Et pas toi Et moi il est shiny Et pas toi Du coup, je n'aurais jamais connu sa vraie couleur C'est très bien Vrai Bah super Ça va faire mal Hum Hum Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Mickey et se séparer au Raptor ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi un paragraphe ? Pourquoi un paragraphe ? Pourquoi un paragraphe ? Le tacu Ah, je sais faire ma chouille Ça devrait lui faire mal ? Pas du tout Confront à chaque coup les types Moi ça me fascine ça Mais il est fait en carton pape Pop-pop Il est fait en carton pape Bien joué C'est fini ? Oh, bah ça fait dommage Mais quelle force incroyable Et pourtant j'en attendais pas moi de toi Et du coup il level le pas euh... Une petite effusion Super Tu m'impressionnes toujours autant Je dois moi aussi Faire de mon mieux Pour devenir plus forte Je dois atteindre ton niveau Si je veux être un membre d'exception Du corps des chercheurs Ça va, je débrouille bien quand même Pika ! Pika ! Pika ! Pika ! Tu comprends ce que je ressens ? Ah, c'est en se comprenant mutuellement Que nos parents avaient un droit A devenir plus fort Et commençons par rentrer Et déguster de bourbignets de patate Bien, à plus tard Lucien ! Ah, c'est beau l'amitié Peu importe ce que je te dis Ah, mais j'allais oublier de te parler des mégas apparitions ! Nous avons discuté avec le professeur Et voilà notre théorie. Les Pokémon semblent se rassembler près des résidus d'énergie de la faille spatio-temporelle. Cependant, il nous faut approfondir nos études pour trouver le lien entre ces résidus et les averses. Je ne comprends rien à ce que vous dites, mais vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Faites m'entraîner et progressez pour être à ta hauteur, Rickrack. Je veux que tu comptes, tu puisses compter sur moi à toute occasion. Très bien, je vous laisse. A bientôt, Risa. Tout ça pour ça ? Ah ça alors, le corps des chercheurs est composé de jeunes vraiment passionnés. Sur ce, en route vers notre prochaine étape, le Contrefort Couronné. Même si en fait, on n'a reçu aucun témoignage de méga-apparition là-bas. En ce cas, je te propose qu'on se retrouve au bivouac Contrefort, si jamais des rumeurs de méga-apparition ne parviennent. Votre matériau pour fabriquer des Pokéballs. C'est la nuit, il faut trouver des flammes. Ah non, c'est fini. C'est fini. Plus jamais de flammes. Par contre, on pourrait trouver les Arby. C'est un nid-tap ça. On dirait que la verse est arrêtée. Ah. C'est un peu dommage. On peut fabriquer ça du coup maintenant, avec ce qu'ils nous ont donné. Boum, 15. On aurait peut-être dû fabriquer des Poubles un peu moins chers. Mes Arby sont indiqués dans le Pokédex. Vraiment. Tu me fais peur aussi à dire qu'il y a des quêtes encore plus dures après. Les recherches semblent bien d'avoir avancé. Raconte-moi tout. Je vois, tout ceci est fascinant. Fascinant. Il est tout Raptor. A utiliser Rapace. Mais il est mort. On aurait dû le vaincre avec un type roche. Quoique. Oui, si. On l'avait vaincu avec un type roche. Ça aurait été la win. Que veux-tu faire maintenant ? On va casser. Le plus cher, c'était les flammes. Très bien. Tu m'as dit qu'il y aurait compliqué aussi après. Mais il y a compliqué et échéant. C'est pas pareil. Attendez. Tu me dis qu'il y a des Arby. En effet, si je fais Y là. Ils sont là. Ah, c'est une indication. Genre. Temps. C'est écrit quoi ? Temps. Tempo. Tempo. Mais non, c'est pas un O ça. C'est censé être quoi. Un S. Temps. O A. O Méo. Tempo. A mot. A mot du temps, quoi. Ça, c'est censé être Ameau ? Ah oui, c'est vrai. Ça, ça hache, cette merde. Ah, il se qu'était moi. A mot du temps. Ah. Mais nous, on est avantagé en tant que... Bon, en même temps, les Japonais savent aussi lire les deux alphabets. Oui, c'est vrai que c'est indiqué. D'ailleurs, comment c'est indiqué ? À quel moment on a trouvé ça ? Je pose pas de questions. Donc oui, bah oui, oui, oui. Mais du coup, ça n'a aucun intérêt. Tu m'avais dit quoi ? Qu'on gagnait quoi ? Chercher tous les harbys. Juste une table dans le dos. C'est juste pour compléter le pokédex à 100% et avoir le charme commun. Oui, voilà. Ok. Bon, bah let's go. On continue. Il craque, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai entendu une drôle de rumeur et je crois que ça pourrait être lié à la clé du mystère des mégas apparitions. Mais avant tout, il faut que tu récupères 10 apathoumous. Ensuite, je veux que tu les apportes à la grotte secrète sur les terres immaculées. Prépare-toi pour l'opération Gourmand. Je t'attendrai à la grotte secrète. On verra ce Gourmand. Les apathoumous. J'en ai ou je les achète ? Et lui, il ne vend toujours pas d'aspirateur. Non, bah il vend des bais boulons. Super. De toute façon, j'ai eu tous les devices correspondants. Ah, on a dit quoi ? Ah, pas tout mou. Ah, pas tout mou. On va en acheter. On va en acheter. On va en fabriquer. Et voilà, il est soufflé. Il a couru 3 centimètres. Alors, let's go. Ça, ça vire. On va en acheter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va en acheter. On va en acheter. On va en acheter. Ah, mais je le fais quand même. Et bim ! Et là, Tiflozone explose. Tellement il est trop puissant. іл. Il yPontnone. Et là, Tiflozone à elle. Càà, juste longue. Oui. on a vu que j'essaie pas je vois les deux ans c'était il y avait un qui était ridicule le pas bon allez let's go appareils sont massifs de castorneau de connauteur mais deux sens au mot couronné qu'il faut aller contrefort couronné serait bien d'activer la mission doit être juste à côté pas du tout alors c'était le c'est pas le contrefort couronné c'était les terres immaculées c'est ça au revoir du sérieux je vous casse je veux juste un autre temps de chargement c'est ça en plus il ya des archéomies ok donc là 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 oh là là elle m'a dit dans la grotte de je sais pas quoi il y a une grotte de je je sais pas quoi elle a juste là il faut se agir parce que ça va au bout d'un moment mes pokamans seront trop faibles c'est bon attendre Isa oui je sais pas pourquoi il attend en regardant le fond de la grotte genre elle va apparaître du fond de la grotte normalement quand t'attends quelqu'un tu surveilles là où il va arriver t'as apporté les 10 à pas tout mou parfait je te remercie les à pas tout mou sont de premier choix maintenant on passe aux choses sérieuses laisse moi faire tu peux rentrer à rusticité je te dirai ce que ça donne quand j'aurai fini bah vraiment retourner à rusticité non mais super magnifique quête heureux n'est pas plus chiant ah rick rack j'ai vu camille et tu sais ce qu'il m'a raconté il m'a dit que t'avais donné des pecs au roi et il s'est vanté que ça t'avait rendu fou tu vois évidemment je pense qu'il doit encore exagérer mais il n'empêche qu'il a rendu service et moi ça me rend un peu jaloux c'est pour ça que j'ai traversé tout essuie pour te voir il t'a donné le prix camille et bien moi je t'en crois encore mieux le prix iliane 30 begoa boum à propos j'ai aperçu une méga apparition sur le trajet je me demande si ça a rapport avec les rochers qu'on trouve dans la zone peut-être que le pokémon et les pokémons sont attirés par des pierres mystérieuses oh j'allais oublier c'est un message de la part de risa elle t'attend au village village ouais ouais elle t'attend je l'ai vu discuter avec vigie du corps de la défense elle parlait de que nos torts et ça avait l'air de les passionner pour ma part je pense que je vais aller me détendre à la source chaude et attention aux pokémons des méga apparition ils peuvent être féroces attendez il y a une méga apparition ou il n'y a pas de méga apparition quel village que nos torts mon sbi c'est pas clair rien n'est clair votre rapport à risa je vois qu'il n'a rien trouvé bravo qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? ah mais de quoi tu parles ? c'était pas elle ? Nachara voulait du Rizeli du coup je lui en ai apporté mais à part ça oh mais si ça se trouve des pokémons t'ont joué un tour en changeant leur apparence mais quel pokémon peut changer d'apparence à un paramétamorphe oh reprenons où on était quelqu'un aperçu une méga apparition de contrefort couronné on va poursuivre une recherche là-bas je compte sur toi tu es prêt à partir ? parfait ! en route pour le bivouac contrefort ah bon ils savent se transformer ? ils se sont déjà transformés c'est juste que j'ai oublié entre temps c'est ça ? c'est ça que t'en feras de me dire ? ah allez ! il est temps de lancer nos recherches au comptonfort couronné ah Rikrak ! Riza ? et que fais-tu ici ? j'ai une vision de quelqu'un en danger alors j'y foncisse jusqu'ici il était poursuivi par des barons et j'ai réussi à le sauver in extremis c'est ce que je craignais les méga apparitions mettent les habitants en danger faut absolument tirer ça au clair Rikrak oui oui pour ceux qui sont accompagnés d'un pokémon ça peut aller mais pour les gens qui sont seuls c'est dangereux pour un pokémon contre un baron ça dépend lequel mais bon tu es du cran Sabi les monarques seraient fiers de toi merci ! si je vois d'autres personnes en danger j'irai les sauver en tout cas faites attention tous les deux pendant vos recherches j'ai raison je connais tes talents mais sois quand même prudent je m'affecte un bouffe hein ? il ne s'est rien du tout apparemment je bouge par la haine ah des efflèches avec du fruit ça c'est fort de fruit l'électec en élicable euh... c'est vraiment et flèche et électec on fait ça ? Hippopotamus c'est bon Blizzy je crois qu'on était pas au max sur le pokédex mais bon on va dire on s'en fout on continue un peu à compléter le pokédex avec des 10 mais euh... au fond on s'emballe et les câbles il en était où ? ouais les flèches il était pas à fond et il évolue en... où il voulait posséder euh... et l'autre c'était quoi ? les câbles là bah lui il est à fond il y a peut-être des liquides ? non j'y crois pas non j'y crois pas il y avait un autre de toute façon intéressant les terra... bah non y'a rien bon les... euh... les faits d'abord les mélos plutôt ils sont pas encore faits ils seront quand même de type fée vous allez voir vous allez voir l'arnaque ah jacqueline c'est parti pour de la baston est-ce que ça me décompte dans mon temps ? comment ? c'est toi qui m'a trouvé sans que je te remarque ? ah t'y as vraiment cru ? j'ai fait semblant de me faire surprendre pour t'attirer j'te jure je dois goûter à la force terrifiante de la cadenne des détresseurs Tsui-li tsui-li garance d'un cas pokémon c'est un bizarre roi et il est nul mais j'comprends pas comment j'ai pu perdre ! euh... achète toi d'autres pokémon hein ça ira déjà un peu mieux j'ai encore battu ! bah elle répète la même chose et elle laisse tomber toujours 3 morceaux d'étoiles ou de la poussière des pépites ah oui c'est un bon coup quand même de les tabasser là j'suis pas dans le bon sens s'est réunis euh... murs c'est une question ? c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus il va plus 6, ça fait 10 c'est bon. Maintenant on peut les tabasser en vrai ça va plus vite mais bon ça va pourrir ma boîte ouais c'est pareil ouais si je les fais tous fuir c'est ok Ah bah lui il est moins créatif Le mélo est sur ses gardes bah il fait bien Jusqu'il va affronter apparemment dragon n'a aucun effet dragon n'a aucun effet sur fée Ah des mélo fait Bah espère si t'aurais continué ta route Le genre Pourquoi de temps en temps ça fait ça hein Pourquoi de temps en temps c'est le refus Absolue Blizzy, blizarroi il n'y a pas une sur évolution On a dans tous les cas des efflèches évidemment pour les fruits même si maintenant on commence à avoir Moultas fruits Et les équettes Et les équettes Et les équettes Ah oui mais des rhinastocs Rhinophéros Into rhinastocs Parce que Les mélos là ils n'étaient pas forcément étoilés pourtant on a eu les mélophés non C'est rhinophéros je suis pas sûr qu'on soit au pied ou visiblement ouf Découvre les mélophés on est comment Découvrir si mélophés danse les soirs de pleine lune Rhinophéros Ah il manque un Oh non rhinastoc on est à donf Rhinophéros histoire de le compléter Mais pareil pour les blizzi mais bon au final du coup ça va nous pourrir le temps Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Et après on ira voir, on passera par le Rhino Feroz, on en passera un ou deux. Ah oui, attendez, mais il y a des mélo fées. On a envie de finir les mélo fées. Bon, il y a des mélo fées. Histoire de tomber sur un mélo den. Trois-toi ! Oh, je sais pas... ... ... ... ... 1 c'est à la fois un pokémon herbe et aussi un pokémon neige du coup ça doit être doublement sensibles au pokémon glace de bien prendre la max c'est parti Je vais en trapper encore un. Ok, ok, je vais te taper avant de te taper. Ok, je vais te taper. Ok, ok. 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 3, 4, 5, yes. On va finir quand même la bague. Histoire de ne pas avoir à recommencer cette kate. Parce qu'un coup on a loupé la kate. Parce qu'on traînait trop à faire d'autres trucs à côté. Et au final ça a mis 10 ans avant de respawn. Donc on a la reproposé. Heureusement on avait d'autres kate à faire en attendant. Ok, on va quand même aller voir les mélops faits. Et après on foncera voir les efflèches. On a le temps de faire tout. Pique 4. D'ailleurs ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est ça alors. Il me dit ça mais... Mais le def on est d'accord. Il a mis le def sur la gauche. Il a mis le def sur la gauche. C'est un mélo fait possédé. Mélo fait Baron. On attrape encore un, ça fait 6, 7, 8 On va leur donner la nourriture mais ça va être compliqué Et regardez Là, la nourriture Mais le delf, 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 il y a le baron en même temps Il est beaucoup trop, level Bon, guérilla, il va sacrifier Regarde, il va sacrifier pour la bonne cause Ouais, c'est trop Il va dire que ça faillait être Melofé La mascotte de Pokémon Heureusement, les lecteurs japonais Ont eu une lucidité à voter Pikachu Je peux vous imaginer, mais il le fait en mascotte Donc quel enfer La puissance renforcée va diminuer Donc du coup, on va y aller comme un brun Pour critique Ah bah, il n'y avait peut-être pas un deal quand même Un brun Il est tout content, le Melofé Bah, t'es hard Bah, t'es hard Bah, t'es hard Bah, sur que ça touche Je connais ma chance Bon, ça passe là, non ? Bon, c'est parti ! Bon, c'est bien, on a complété et mélo, et mélodelle, et mélophée, les trois. Mais déjà, en termes de force aux pokémons, c'est valide. Ah, mais il y en a encore trop ! Ok, euh... Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je sais pas s'ils ont mangé les autres, du coup j'ai dû les interrompre dans leur repas. Ils y allaient y aller, hein ? Ils y allaient y allaient ! Ils y allaient y allaient ! Mais bon... Nourriture ça compte 2 donc là je suis à attention calcul mental 6,7,8,9 et il me faudrait au moins d'entraper un et lui qui se saut un ninja je peux tuer pas mais peut-être que ça ça va tuer et après il faut foncer aux et flèches en espérant aussi avoir l'évolution oh c'est bien ça marche bien ça va ou moins il y en a encore ou ça oui mais si je fais ça aussi avec le clipping de ces morts là ouf je vais faire mourir d'un damoclesque ah bah non il va mourir putain du coup s'il avait pas utilisé damoclesque il aurait tenu peut-être en tout cas il était il ne savait pas encore mais il était déjà mort enfin si il le savait sûrement euh ok donc là on est bon et après on faut foncer là la verte n'est pas prêt de s'arrêter ça ça me gague avec ça il n'y a pas de plateforme il n'y a pas de plat pourquoi tu t'arrêtes va-t-il je vais prendre le métal pour fabriquer des pokeballs j'ai jamais voulu en changer un parquet je vais me casser les burnes Ah il y a le truc, je ne pensez pas à l'évolution, très jolie, très jolie l'évolution. C'est un pokémon plan de combat. Ah il est super sage, mais il jouait à la teuf, on revient donc, donc du coup l'insecte n'est pas efficace, parce que c'est quoi, un plan de vol plutôt ? Et d'où il tape aussi fort ? Ah bah moi aussi quand même. Franchement je n'ai pas fait un coup critique, sa torpe adverte, ouf ! Ah oui, parce qu'il diminue de plus en plus sa puissance souffensive. Il laisse exploser sa colère. Ça va être l'extrait après, tu vas prendre la relève, essayer de le paralyser. Il n'y a rien qui est efficace, ça a l'air génial. Comment ça ? Il y a 4 types, il y a 4 types ce type. Il y a un vive attaque. Et ça passe, yes ! Les flèches en étaient à fond ou pas ? Non. Il faut en attraper Moultas ou alors qu'ils utilisent des attaques. Il ne faut pas les tuer trop rapidement. Il y a Archéduc. Il faut en attraper Moultas ou qu'ils utilisent des trucs. C'est pour ça qu'ils lui ont donné une mèche, parce que c'est efflèche comme mèche. Trop lèche. Si tu as envie qu'il attaque, on va faire un vive attaque mais un peu lent. Et il repique. C'est bien ça. Ça faisait partie de la checklist. Maintenant qu'est-ce que je fais ? Ah si, du coup il va tenir mais je vais lui passer devant donc je m'en fous. Comment bouffer des pépés pour rien. Meurs. Aéropique. Ça fait partie de la checklist. Mais on ne meurt pas. Du coup j'aurais dû attraper Moultas. C'est pas. Abruti, bruti, 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 bruti. C'était bien ce que j'avais fait. Mais le destin voulait que je fasse ça. Le problème c'est que du coup j'ai pas de tité. Mon cerveau il est parti en vacances. Bon c'est quand qu'on rencontre des Palkia et des Dialga dans les méga apparitions. Lance-flammes ! Même un petit lance-flamounet je pense que je le tue non ? Ballon peut-être que je le tue pas. Probablement pas. Sous-titrage ST' 501 ! glane est à 7 voir faire la même chose on va le capturer lui aussi ça peut compéter alors que c'est sympa ce qui vient de faire alors que je sais que jamais de la vie je ferai le truc à 100% pour le faire mais pas trop vraiment mais il a trois pèvres et au bout de sa vie il me casse les burnes rentre là dedans je peux pas te remettre une petite fenêtre 1 relou rentre dans cette pokéball voilà avec les attaques il a sorti ça doit être bon on est à 8, 9, 10, 11 mais d'ailleurs du coup si parce que c'est marqué la provenance des pokémon jamais on veut retrouver le brin d'hibou d'ailleurs on ne chope pas des brin d'hibou mais si on avait chopé on veut retrouver celui du laboratoire on pourrait savoir j'ai plus j'ai plus qui est stylé de l'effusion quand même très bien ok on se casse c'est fait on arrête les conneries parce qu'à un moment donné du coup on va comprendre ce qu'il se passe va-t-il y avoir un plot twist de ouf guedin ou strictement rien la réponse attention dans quelques instants bravo nos recherches ici sont terminées Harika, Krisa, allo ces recherches avancent bien ? évidemment il paraît que les membres de mon clan et du clan perle sont tous à l'affût de ces méga apparitions je peux pas rester les bras croisés à attendre je suis un chef après tout du coup je me suis rendu utile et je t'ai apporté de quoi te faire tes boules que tu utilises là les boules guillantes et du coup quel est l'intérêt de ces boules guillantes en fait ? c'est juste pour les ralentir pour ensuite du coup pouvoir les choper plus facilement ? oh notre champion se rend utile oh ça va hein ? oh je suis sérieux je me suis toujours occupé de toi comme un petit frère je suis content de voir à quel point tu as mûri au fait Rickrack je pensais à un truc et si les méga apparitions étaient une épreuve du grand Dialga et du grand Palkia ? pense ? c'est comme s'ils nous défiaient pour savoir si on peut surmonter le danger avec nos partenaires comme s'ils nous disaient affrontez ces pokémons si vous avez l'audace sinon rentrez chez vous je vois ouais ça te ressemble bien d'avoir ce genre d'idée j'aurais aimé bavarder un peu plus mais j'ai des choses à faire je dois aller voir l'hardy je veux qu'il fasse de moi son disciple pour devenir cuisinier ou pour devenir ninja ? pour apprendre la cuisine et ses techniques de ninja moi je me serais entraîné je te montrerai ce que j'ai appris alors fais attention à toi lors de tes recherches sur les méga apparitions hein ? qu'est-ce qu'il vient de faire ? je vais te crever les yeux ça me l'a dit Adamantin les méga apparitions sont peut-être là pour tester notre confiance en nos partenaires bon il nous reste plus que les terres immaculées encore un effort d'accord Gouin un gouin un gouin un gouin d'accord ou un frère que c'est aussi motivé que nous du coup je t'attendrai à la porte principale de rusticité la verse va encore sévir pendant un moment ouais mais je m'en bats je m'en fous 11 000 bouss c'est pas beaucoup mais ça nous va quand même bravo à tiflosion qui allait aussi évoluer il a utilisé 95 fois le lance-lames il a augmenté sur le style rapide il n'y a pas utilisé surchauffe parce que je l'ai pas cortège funèbre apparemment cortège chinev c'est très bien on me le recommande c'est recommandé marché du coup c'est un peu à la bourron il n'y avait pas assez pour qu'on attrape les baisses est important c'est un peu plus sous doyé ou un frex et oui très important après du coup tu serais obligé de les retrouver au pif et là alors là c'est très balèze quand même pas retomber sur le en plus il n'a qu'un j'ai l'impression par mégas apparition donc vraiment un thé à toujours en avoir au moins 5 quoi à nouvelle mission ici et nouvelle mission ici bon en termes de baisse est bon là on est à 55 on peut en faire du coup calcul mental 11 suite 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 après oui 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 mm oui 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 le chiffre il est le si dégueulasse au monde Je stocke mes morceaux d'étoiles, je vais les garder forever ever. On a tellement d'argent dans HotCop, on va racheter l'univers. Bon, on va racheter des pokémons, des pokéballs. Je fais du soin. Ok, ensuite... Il paraît que le groupe compte développer un des bivouacs pour en faire un nouveau village. Il n'y a plus de place. Ils sont vraiment mis dans un tout petit endroit. Au bord d'une rivière, protégé par les montagnes, je suppose. Vers un port en plus. Le Mélophée au clair de lune. Une aile du clore des artisans voudrait qu'on fasse des recherches sur une habitude particulière des Mélophée. On va le voir pour demander les détails de sa requête. Tu vois, j'appuie toujours sur A au lieu d'appuyer sur plus. On me propose d'appuyer sur plus. Je ne le fais jamais. Alors que du coup, ça va là. Là, je suis obligé de faire ça. Non, pas ça du tout. Ça. Ça. Là, 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 là. Oui. Mais il est derrière moi en plus. Du corps des artisans. Il travaille à H24. Non, il ne devrait plus y avoir un grand monde au siège le soir. Ils devraient tous être rentrés chez eux. Pour lui, il ne bouge pas d'un... d'Aiota. Par exemple, Jackie là, le vieux. Il est parti. Et dis-moi, jeune homme, as-tu déjà entendu parler des Mélophées ? Vois-tu, là d'où je viens, ce Pokémon avait pour habitude de danser les nuits de pleine lune. Je sais que cette espèce existe également à essuie, mais j'ignore si elle danse de la même manière. J'ai entendu dire que les Mélophées de cette région vivent à la source féerique. Pourrais-tu t'y rendre, ainsi que de confirmer si ces Mélophées dansent eux aussi ? Mais du coup, il faut tomber sur une nuite pleine lune. C'est-à-dire que ça arrive une fois tous les 10 ans ? Non, je ne sais pas tous les combien il y a une nuite pleine lune. Je suis nul en astrologie. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait cette quête nul ou on continue les mégas parisiennes ? Je pense qu'on continue les mégas parisiennes, non ? Au moins on finit. C'est le titre du stream, donc... Nos dernières recherches se feront sur les terres immaculées, je compte sur toi. Oui ! Il a réussi, bravo. Ah, c'est dans ce cas en route pour le Mélophées des neiges ! Et là, du coup, je vais retrouver les... Les oraux ou quelque chose, là, qui m'ont volé, mais... Volé... Euh... Mais ça n'a pas d'odieux. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid ? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux ? Si je suis venu, c'est pour vous prévenir que la mégas apparition des terres immaculées est un peu différente des autres. Les apparitions massives surviennent pendant les averses dans les autres zones, mais ici, c'est pendant les blizzards. C'est bizarre ! Je ne sais pas ce que c'est lié au climat de la zone, mais je me demande s'il y a d'autres différences. Bon, jusque-là, on a toujours mené nos... L'enquête sur la mégas apparition à trois endroits différents. Et cette fois, il va falloir en trouver encore plus. Encore plus ? Désolé, je sais que c'est beaucoup de te demander. Moi, je suis sûr que tu peux y arriver. Mais c'est vrai que seul, ça risque de prendre du temps. Quelle chance que je sois venu ! Que serais-tu devenu sans moi ? Je suppose qu'Eliane pourra aussi servir à quelque chose. Je compte sur vous. Sauf que vous n'avez jamais mené de recherche sur les mégas apparitions, vous deux, par vrai ? Alors faites bien attention, d'accord ? Ouais, j'ai compris, ouais. Pour résumer, Ricard se charge d'explorer trois lieux comme d'habitude. Quand t'as Colimicus et moi, on va s'occuper du reste. Je crois qu'on a rien oublié. Tu n'as pas oublié un truc ? Et moi, alors ? Tu ne m'as pas inclus dans tes calculs. Parce que tu sais compter ! Oh, mais quelle surprise ! Tu peux rire, mais tu vas voir, Minus. Je vais me charger seul de cette mission. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai la vague impression qu'ils aiment se chamailler. C'est-à-dire que sans toi, ils ne se seraient probablement jamais connus. Bref, pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la meilleure apparition des terres immaculées. Guinfrex, il est où ? Puissance de Guinfrex ! Le troisième œil. Le Sanrigan. Et de la merde en boîte. Il y a des chances que je trouve... Comment il s'appelle ? Le Magmar dégueulasse, là ? Après, là, il y a l'évolution aussi de Lockpin. Des Zoruah, bah... Oui, on peut essayer de voir s'il y a un Zoruah, mais... En termes de cap humain, là, c'est dégueulasse, quoi. Spectrum, Abra. Abra, je ne suis pas sûr d'être ouf non plus, mais... Que nos torts. Mais il n'y a même pas de fruits, en plus. Et bien, Swat, c'est parti. Et bien, Swat, c'est parti. Oh, le Nostar Fair. Là, il n'y a peut-être pas rien de moyen. On a déjà des Nostar Fair. Il est où ? Là. Ah, c'est quoi cette trajectoire ? On a du mal. En même temps, déjà, visé avec le joystick. J-Con. Non, mais... Du coup, il va repasser par là. Mais le problème, c'est que du coup, la tempête... Un, deux, trois... Mais il ne passe plus par là, si. Il revient. C'est notre moment de gloire. C'est-à-dire maintenant. Maintenant. Pas de la merde en boîte. Let's go. Alors, ici ou euh... Sous la grotte ? Non. Pas la grotte. Ici. Il y a un magmar et des magbis. Le bizarre n'est pas prêt de s'arrêter. Mais encore là, vu le temps que j'ai perdu. Arrête de gaspiller tes Pokémon qui coûtent super cher. Allez, je partir de là. Ok. Tiens. Je l'ai pris de la protection. Oui. C'est hein. Ah non. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Moi, je vais faire tout de même. Ah non ! C'est parti, mais c'est parti. Ah non ! Ok la max J'ai hâte de manger quand même J'ai hâte de manger On est déjà au max avec lui Baston Décimation Ah j'ai touché le caillou On va essayer là voir s'il y a l'évolution de lockpin mais j'y crois pas Et en terme de la bra on avait dit quoi On est bon à la casa on est bon et kadabra Kadabra je suis pas sûr Et la Shijika si c'est bon aussi Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai pas vu faire qu'il y a ce qu'il y a quelqu'un d'autre J'ai pas vu faire qu'il y a quelqu'un d'autre 60 le laporel Vous allez venir par paquet Jérémy Diaz C'est comme il laisse leurs congénères mourir dans notre souffrance ça va refuir un dos ou pas ? le signal un électrique un autre électrique il faut aller trop vite, trop loin oh mon dieu ils chocent ils sont trop cachés ils comptent sur vous regardons un marque à craindre un cauchignon un électrique un autre électrique un matchoc de l'herbe il n'y a personne dans les autres herbes un rond d'annebois un caillou un autre caillou dans la grotte ça sent la baise baise pour cent je ne dirais pas à un autre endroit lesquelles sont un peu moins insupportables les oruas, zoroark il me semble que zoroark on n'a pas on n'a pas 100% on n'a pas de s'arrêter les oruas n'est pas prêt de s'arrêter là encore là parce que il vient de m'avoir là non mais super tu ne fais pas la chevouille c'est quel type ce truc là ce truc normal spectre 3 pas d'un coup on mettez c'est une attaque normale ça ça n'a pas de sens c'est fait ah c'est un fruit une belle boulon c'est à dire est-ce qu'ils peuvent dropper des fruits de recherche même dans les zones il n'y a pas les symboles certes en moindre quantité une belle boulon il n'y a pas d'attaque de zone pourquoi je ne peux pas tous les tuer d'un coup c'est donc à bailly dans temtem il y avait des attaques de zone il peut attaquer les deux pokémons d'un coup parce que là c'est vraiment tout single target c'est un peu triste le jeu en est gelé bon il peut être gelé alors qu'il est producteur de feu en vrai les pokémons de feu devraient être immunisés au gel c'est comme si tu gelais un volcan vraiment à 5 et 3 il faut les battre avec des capacités ténèbres pour alors les attraper c'est pas mal aussi si tu fais ça le volcan il va pas bien il faut un foie beaucoup plus intense que le feu produit il va être basé sur les niveaux aussi le genre il peut comment un pokémon de niveau 28 pour réussir à geler à un volcan c'est un peu comme si un frigo gelé à un congélo vol que gelé à volcan ça n'a pas de sens je vais récupérer les sacoches il n'y a pas de petits gains en plus les deux sont regroupés je vais plus voir par furiex de sa vie plus jamais il faudrait que je trade les des trucs contre des trucs du coup c'est bon j'en ai fait 3 là faut se casser attendez il y avait quoi des match hoppers ma cogneur on en a jamais croisé non ok j'ai complètement dans le sens opposé pas l'air d'en avoir déjà ouais il s'enfuit ça soit du vent ou du j'allais dire du psy on a pas d'attaque psy alors qu'on a un pokémon on va le psy je vais rien équipé de psy j'ai fait ça non mais arrête de faire ça par contre gestion des coacites elle psycho bah oui on avait équipé ça on avait équipé les absicots mais il a que ça vraiment vraiment il est de on avait dit qu'il était quoi lui il est attaque c'est là c'est là c'est là et oui Mais du coup je sais pas pourquoi je les tape parce que y'a absolument aucune probabilité qu'un mcognard se promène non ? C'est pas un spawn plutôt Après non faut que j'utilise juste le câble link sur un match au plat c'est bon Il est détruit, il est explosé au sol Il est mal évidemment Bon c'est vrai que je les tape On va s'embêter pour si peu Je sais qu'il voulait un peu guérir Yael Mais s'il suffit juste de donner un câble link on le fera 31 soignants sur 100 Alors c'est pas des masses mais en même temps On se baisse pas toi y'a des masses Je commence à 3, j'ai pas fait 3 Ok je finis la mcognard Rarrêtez de me mettre dans mon essence Eh venez Eh Je vais énerver tous les 3 Qu'ils font ? Qu'ils font ? Qu'ils font n'importe quoi Ils font des petits sauts et pas chasser Ah bah c'est moi J'aime ça Boum Bravo guérir Yael shiny T'as vu moi j'ai guérir Yael shiny comme il est beau Assoignant En dessin moi Paraconte Père papa je vois que tu es honnête je fais un dessin moche et toi tu me dis qu'il est dégueulasse je vais dire oui oui mais vous sentez ah nouvelle horde yes des macogneurs macogneur on a déjà attrapé un un baron vous le vaincre avec des capacités de type fée ou le ralentir il y a peut-être moyen de ralentir bravo bravo ou c'est le tour zui ri zui ri zui ri 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 vraiment puis je tourne le cul mais là c'est doublement non efficace c'est ce petit bol la dévoquette par contre il il et il 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 C'est parti ! Voilà ! Heuuuuh yes ! Ah viens ! En plus là ! Allez venez ! Ah vous vous énervez ! Tu t'énerves ! Mais viens ! Mais là je vais t'y s'est barré ! Pokémon nous apprend que le mental est plus fort que le muscle ! Et il nous apprend aussi qu'un Pugila ne battra pas un oiseau ! Pugiliste ! Pugila ! Pugiliste ! On a encore ! Il va y avoir un Maconniar caché sous un rocher ! C'est parti ! C'est parti ! Yes ! C'est parti ! J'ai terminé ! Yanks ! Bien, je vois que tu as fini tes recherches dans les trois lieux qui t'étaient attribués. Quoi ? Camille m'a dit que les recherches étaient presque terminées. D'ailleurs, il paraît qu'il s'est allié à Eliane pour enquêter sur la dernière méga-apparition. On a enfin réussi à accomplir notre mission. Merci d'avoir parcouru tout ici pour mener ces recherches. Par contre, on ne connaît toujours pas la cause des méga-apparitions. Et sans de puissants partenaires à nos côtés, elles restent dangereuses. Ça aurait été mieux que ce soit sans risque pour tout le monde, mais bon. Peut-être que c'est une façon de nous dire que pour vivre à y suivre, il faut apprendre à mieux connaître les pokémons. Oui, tu as peut-être raison. Ils sont morts, Eliane et Camille ? Bon, ici, on y allait. Il craque, Risa, suivez-nous. Non, on n'a pas le choix, là. Tu rentres chez toi. C'est chaud pour arriver au membre à 10 étoiles. Faut faire quoi ? Faut vendre son boule ? Faut remplir le pokédex à Dove. On y est ! Il attend. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Ah, c'est magnifique. Le grand Palka nous a offert cet endroit majestueux, et le grand Dialga a fait défiler le temps. Et c'est grâce à eux qu'on peut admirer un tel paysage. Les vastes terres d'eux y suis, je les aime plus que tout. Alors, Rikrak, ça t'a plu de mener toutes ces recherches ? Euh, je ne sais pas trop. C'était bien chiant. Oui, je vois, ouais. Je te comprends, au final, on n'a pas trouvé la cause de tout ça. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à chercher nos réponses. Au fait, on m'a dit que ton boin Fakes réagissait aux mégas apparitions. Il va bien ? On dirait que oui, en tout cas, les Pokémon sont des créatures vraiment mystérieuses. On peut lui dire merci, il nous a bien aidé pour trouver les mégas apparitions et pour savoir quels Pokémon elle contenait. D'ailleurs, j'ai prévu tout le monde à Yssui, de bien faire attention aux mégas apparitions pendant les averses. Bonne idée, Natchara, ça va permettre d'éviter qu'elle fasse des blessés. Et en ce qui nous concerne, il va falloir apprendre à s'adapter au monde qui nous entoure. Dis, Rikrak, à ton avis, qu'est-ce que les habitants de Yssui et les Pokémon feront dans le futur ? La chasse aux badges. Les badges ? Eh mais c'est quoi, tu peux expliquer ? Avec des bijoux qu'on obtient après avoir battu les meilleurs au combat. J'aimerais bien que ça existe, moi ça me plairait bien d'être celle qui les offre. Je ne sais pas comment sera l'avenir, mais moi, je suis heureuse d'être né à une époque si riche, en changement. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que ça peut changer en bien comme en mal. Il y a toujours des Pokémon, des gens plutôt, qui refuseront le changement. Ce ne sera pas facile de les convaincre, j'imagine. En tout cas, merci de nous avoir vendu du rêve, Rikrak. Tu dis des choses bizarres, mais ça ne me surprend pas. Tu es tombé du ciel après tout. Notre mission est terminée. Si jamais tu veux continuer les recherches, quoi, Faye et moi, on est là pour t'aider. Tu sais, Rikrak, c'est méga apparition. Finalement, c'est peut-être vraiment un cadeau du Grand Sinon. Après tout, c'est grâce à ça que tu nous as aidé et que tu nous as montré qu'on pouvait changer. Rien que pour ça, j'ai envie de le remercier. Merci surtout de te remercier, toi. On fait une capture d'écran nul. On n'est même plus sur l'écran. Nul. C'est le moment émotion. Je veux que je change mes frêles quand même. Merci pour vos recherches, Rikrak. Excusez-moi de vous importuner, mais auriez-vous l'obligence de me suivre au dojo ? Non, mais il faut que je change mes fringues d'abord. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour une unique raison. Je souhaite que tu participes à de nouvelles formes de combats Pokémon. Avant ton retrait, je voyais les Pokémon comme des crassures effrayantes. Dans un toit, de plus en plus de personnes leur font confiance et s'essayent au joie des combats aux côtés de leur partenaire. Pourquoi j'aimerais que tu continues de nous montrer la voie ? Essayer de nouvelles formes de combats devrait nous aider à mieux comprendre les Pokémon. Dans une situation difficile, comment peut-on soutenir notre partenaire ? À quoi pense notre adversaire ? Je suis sûr que c'est le genre de questions auxquelles tu sauras répondre et nous ferons de notre mieux pour apprendre également. J'espère que tu accepteras de relever ces défis. Je suis sûr que tu t'en sortiras avec brio. Jamal va se charger de tout expliquer en détail. Sur ce, je te laisse prendre la relève. Pourquoi n'en passer combat ? Je pensais qu'il disait combat, qu'il disait ouais, on est content. Lorsque vous vous sentirez prêt à relever ce nouveau défi, venez me voir. Apparemment, c'est pas ouf. Apparemment, on n'a pas envie. C'est pour ça que je vais changer de fringes. On n'y parle pas. C'est si atroce que ça. On est à 213 dans le Pokédex. Au final, du coup, on ne va pas compter sur les mégas apparitions pour remplir le Pokédex. On va se le remplir à la mano. Il y a quand même pas mal de Pokémon qu'on peut faire à la main. Et après, il y a la quête principale. De niveau 20, là. De niveau 20, là, la quête numéro 20. Où il faut faire les légendaires. Voilà. Trempe de soignants. Je mets le fait au clair de lune. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà, qu'il se passe. Ça a changé, il y a des trucs qui ont changé. Je ne vois pas la différence. J'ai reçu vos articles, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Les vêtements. J'imagine que tu es RP et à chaque coup que tu vas aux terres immaculées, tu mets un manteau. Je pensais qu'il y aurait des kimonos extravagants. Palkia et Pot-Pet. Ah, il y a Spiritomb. Ouais, j'ai un certain style. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et à des coups en termes de oui a pas une casquette comme celle de sacha c'est à dire c'est un béret et je pense que les gens vont m'insulter le renouveau la toxicité à la toxicité c'est non ça va pas un chapeau sougues gays gassin après des bandeaux voilà dans les trucs sur la tête c'est pas ouf ah oui a tenu ninja de emploi s'habiller en tenue ninja ok rien du tout bon qu'est ce qu'on fait ça la question c'est déjà je pourrais arrêter la vod ici ce sera la vod des méga apparitions du pouvoir de l'amitié et tout ça tout ça et du coucher de soleil une levée de soleil puis je sais pas ce qu'il se passait à lever peut-être des bisous et une prochaine c'est chaud de pokémon légende arceus c'est tout